... Fervents catholiques, André et Nathalie vivent avec une douleur profonde. Leur fille mari a quitté précipitamment la maison il y a un an et la rancune du père est toujours vive. Elle est sortie de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Nathalie ne croit pas au départ définitif de sa fille. Pour la retrouver, elle engage un détective privé. Ah oui, je vous en supplie, trouvez-la. L'enquête avance, mais cela n'est pas du goût d'André. Je veux que vous stoppiez tout, qu'on consentiez de là, qu'on arrête. Un père au comportement trouble, une mère qui veut retrouver sa fille. Il va en parler à quelqu'un qui en va parler à quelqu'un. Et après, on est foutus. Tout le village saura. La réconciliation de l'impossible aura-t-elle lieu ? Qu'est-ce que vous voulez ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en pleine campagne, non loin de Clermont-Ferrand. Un village se mobilise depuis des mois pour reconstruire la petite église détruite par la foudre. Pour André, paroissien de toujours, c'est le combat d'une vie. Cet homme de 65 ans a des principes et des valeurs intimement liés à sa foi catholique. C'est un fervent pratiquant. Il ne manque jamais une messe, encore moins une prière. Nathalie, sa femme depuis 25 ans, en témoigne. Amen. Mon époux était si droit, si juste, si fidèle à Dieu. Il avait été très, très touché par la destruction de l'église. On s'y était mariés. Et en attendant la reconstruction, il a participé à la transformation d'un local en salle paroissiale. Le curé avait toujours un mot pour lui. Pendant la messe ou pendant les offices religieux. Ce jour-là, un douloureux anniversaire plane sur la maison d'André et de Nathalie. Cela fait un an qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur fille Marie. Non. Il n'en est pas question. C'est pas ce qu'elle a fait. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais c'est notre fille. On n'a qu'elle. Je t'en supplie, pardonne lui. Pardonner, c'est blasphémer après ce qu'elle a fait. Pardonnez jamais. Notre religion l'interdit. Dieu pardonne tout. C'est écrit André. Dieu me regarde et je n'ai jamais offensé. Pour moi, c'est comme si elle était morte. En réalité, tout était de ma faute. Marie s'est retrouvée enceinte à 18 ans et elle a avorté sans m'en parler. Moi, je n'ai pas réagi comme une mère. Je trouvais qu'elle avait bafoué nos principes et sali notre foi catholique. Elle avait besoin d'aide et je n'ai pas écouté. J'étais aveuglée par ma croyance, celle de mon époux. Vous savez, pour nous, ce qu'elle avait fait, c'était un crime. Aujourd'hui, le temps a fait son oeuvre. Prise de remords, cette mère est prête à tout pour revoir sa fille. J'ai trahi Marie. Ma morale chrétienne a fait que j'ai tout dit à son père. Il était très inquiet. Il était prêt à appeler les gendarmes le jour de sa disparition. Et tout d'un coup, il s'est emporté et ne voulait plus jamais la voir. Dans le village, les gens se doutaient qu'elle avait fait quelque chose d'abominable. de beaucoup trop grave pour quelqu'un d'aussi honnête qu'André. Elle n'est pas morte. Je sais que c'est faux. Je le sentirai sinon. Je t'en conjure, il faut la chercher. Il ne faut pas l'abandonner. Elle n'est pas morte, c'est possible. Mais c'est tout comme je te l'ai déjà dit. Tant que je serai vivant. Tu m'entends, hein ? Elle ne remettra jamais les pieds ici. Mais c'est ta fille. C'est notre fille. Après ce qu'elle a fait. Certainement pas. Elle est sortie de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Dieu me regarde et me comprend. Mais Dieu sait que je souffre. J'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais redescendue et j'avais regardé de vieilles photos d'elle que j'avais cachées au fond d'une commode. J'avais tout le temps peur que les gendarmes viennent nous annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai attendu qu'André parte travailler. Je suis allée sur internet. Quand j'ai vu qu'il y avait un détective sur Clermont, j'ai pas hésité. Avec des grands yeux. Noisette. Noisette ? Pas noire, noisette. Noisette. Un rendez-vous est donc organisé avec le détective. Brune. Et la dernière fois, je vous avais demandé de m'apporter une photo. Est-ce que vous y répondez ? Oui, oui, je l'ai bien sûr. Nathalie veut retrouver Marie et espère qu'André craque et lui pardonne. Elle avait vraiment du mal à sortir ses mots. Alors je l'ai forcé un peu pour qu'elle me dise tout. En lui expliquant bien sûr que chaque information avait son importance. Et c'est comme ça que j'ai appris pour l'avortement et la disparition. Cette histoire-là, ce drame, ça m'a vraiment touché. La douleur de cette mère. Du coup, j'avais plus qu'une seule obsession. Euh... Non, plus rien de plus un vent. Non. Écoutez, mais vous savez quoi, je vais tout faire pour le retrouver. Il n'y a aucun problème. Ah oui, je vous en supplie. Trouvez-la. Ouais, d'accord. J'avais décidé que je ne lui parlerais du détective que lorsqu'il aurait retrouvé sa trace. Comme ça, s'il s'y opposait, c'était trop tard. C'était la première fois que je... Je montais à mon mari. Première fois de ma vie. Deux jours plus tard. Très bien. Bah écoutez, c'est noté. Pierre tient une piste sérieuse. Elle est chez vous depuis combien de temps ? Marie vit dans un logement social, mais malheureusement, elle vient de le quitter précipitamment. Pierre l'a raté de peu. Il informe sa cliente. Oui, Pierre. C'est vrai. Elle est vivante. Merci. Merci beaucoup. J'ai pleuré de joie. J'ai failli appeler André pour lui dire que Marie était vivante. Vivante. Et puis, finalement, j'ai préféré attendre qu'il rentre le soir. Bonsoir, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Marie. Il lui est arrivé quelque chose, c'est ça ? Ah non. Ah non, tu ne me parles plus d'elle. Que Dieu m'en préserve combien de fois il faut que je te le dise ? Comment il faut que je te le dise ? Ça suffit. André. Plus jamais, c'est tout. Pour l'amour de Dieu, André, elle est vivante. Eh bien, tant mieux pour elle. Qu'elle vive loin d'ici, c'est tout.